salut à tous et à toutes chers frères chasseurs chers amis ici votre frère ahmad pour une nouvelle vidéo salam alaikum warahmatullah que la paix d'allah soit sur vous ou que vous soyez à travers le monde dans cette vidéo nous allons traiter d'un sujet un peu particulier un peu sensible aussi c'est la sorcellerie la sorcellerie tout le monde sait ce que c'est mais les gens n'ont pas les détails qu'il faut pour commencer tu entends des gens dire que voilà la sorcellerie c'est des bobards moi c'est dieu qui me protège nanani nanana faudrait croire à la sorcellerie et au fait et au fait que c'est nuisible à l'être humain qu'un sorcier veut tenir il peut tenir parce que c'est une épreuve allah nous dit wama ou me doré nabihimin ahadine illa bisnilla ils ne peuvent pas mourir à l'heure prochaine si ce n'est pas la permission d'allah donc c'est une preuve si tu veux apprendre la sorcellerie rester là rester là à distance pour atteindre quelqu'un tu vas le faire parce que c'est une science mais c'est une science occulte c'est une science maléfique qu'il ne faut pas faire d'accord donc rester là à dire que moi aussi voilà comment on appelle c'est dieu qui me protège le professeur allah alayhi wa sallam c'était le messager d'allah c'était l'homme le plus aimé d'allah sur la terre mais il était victime de la sorcellerie donc allah a fait cela pour qu'on sache que ça existe et qu'il faut se protéger maintenant qu'est ce que c'est la sorcellerie la sorcellerie en un mot c'est la collaboration c'est à dire que la collaboration d'un être humain qui veut devenir sorcier ou bien sorcière avec les jeans avec les jeans un homme qui veut devenir sorcier va rentrer en contact avec les dimons à travers des incantations des sacrifices maléfiques et il va attirer leur attention et en ce moment là c'est un parc qu'ils vont signer j'ai fait des sacrifices et si ceci cela pour toi et toi tu vas servir et tu vas servir ma cause voilà un peu comment ça se passe donc c'est un truc de mécréance pure c'est pas un péché en islam c'est de la mécréance c'est à dire que quand tu fais ça tu n'es plus musulman tu es banni de l'islam ça fait partie des nawakidou l'islam des dix annulatifs de l'islam donc voilà un peu comment ça fonctionne d'accord c'est la collaboration d'un homme avec les jeans ça signifie que si à l'actuel et dit aujourd'hui il n'y aura plus de sorcellerie parce que ce n'est pas le fait que le sorcier écrive des choses ou bien pique une poupée qui agit là bas c'est le jean qui va aller agir sur la personne au nom du fait que le sorcier l'a envoyé au nom du pacte qui existe entre eux maintenant quels sont les types de sorcellerie les types de sorcellerie les plus connus c'est de quatre types il ya la sorcellerie déposée ça veut dire que le sorcier va aller déposer la sorcellerie soit à l'intérieur de sa victime soit à l'extérieur par l'intermédiaire d'un jean quand c'est à l'intérieur de la victime ça c'est par l'intermédiaire d'un jean mais quand c'est à l'extérieur soit il va aller enterrer ça quelque part parfois dans la bouche d'un cadavre au cimetière ou bien aller accrocher ça sur un arbre ou bien en tout cas aller déposer ça quelque part donc on dépose la sorcellerie quelque part que ce soit dans la victime ou bien à l'extérieur de la victime on appelle cela la sorcellerie déposée il ya la sorcellerie manger le sorcier va s'arranger de comme on appelle pour placer la sorcellerie dans la nourriture de la victime et une fois qu'elle consomme cela elle est atteinte par la sorcellerie le sorcier va avoir l'emprise sur la personne ça c'est la sorcellerie manger il ya la sorcellerie comme on appelle piétiner le sorcier va s'arranger pour placer la sorcellerie quelque part de sorte que le la victime vienne marcher là dessus ou bien dans le pire des cas même aller ramasser un bout de sap sur lequel le sorcier et la personne a marché et faire cela la sorcellerie c'est un truc c'est un monde c'est une science vague occulte d'accord donc la sorcellerie piétiner et aussi à la sorcellerie symbolique la sorcellerie symbolique c'est quoi c'est le fait que le sorcier va utiliser un objet de la victime que ça soit une photo que ça soit sa photo que ce soit la photo la photo de la victime que ça soit un vêtement que ça soit un foulard un bout de tissu bref tout ce qui est tout ce qui en rapport directement avec la victime et à traverser là le sorcier va faire la sorcellerie pour nuire à la personne qu'il souhaite mieux à qui il souhaite mieux donc voilà un peu le type de sorcellerie les les types de sorcellerie mais là quels sont les symptômes qui démontrent qu'une personne est atteinte par la sorcellerie mais symptômes là aussi nous avons quatre symptômes qui sont les plus connus il ya d'autres symptômes on va pas après dans tous les détails on est là pour résumer pour expliquer un peu gens qu'est ce que c'est comment c'est protéger donc les symptômes il ya quatre types il ya les états physiques anormaux les états physiques anormaux peuvent rélevé de la sorcellerie c'est à dire qu'une personne qui est blessée et que la plaie n'arrive pas à se refermer on va à l'hôpital on fait tous les examens on voit rien la personne n'est pas diabétique mais ça arrive on n'arrive pas à guérir la plaie ou bien une personne qui a une maladie bizarre physiquement on va à l'hôpital on fait tous les examens on va même dans certains pays de développer on utilise la technologie on voit rien ça peut être la sorcellerie dont les états physiques anormaux quand c'est anormal seulement est donc un truc anormal ça peut être la sorcellerie il ya les états mentaux anormaux c'est d'où que les gens qui deviennent fou par exemple la folie quelqu'un est là il délire vous voyez le fou quand ils se mettent à parler sur vous croyez qu'il parle seulement il parle avec des jeans qui vient leur pourrir la vie en fait qui vient leur rendre la vie impossible et ce sont les sorciers qui font cela donc on n'a pas dit que toutes les folies sont dues à la sorcellerie on dit ils laissent on dit que les sorciers peuvent rendre les gens fous et quand c'est comme ça donc c'est un état fils est un état mental anormal d'accord donc les états mentaux anormaux peuvent rélevé de la sorcellerie et aussi à ce qu'on appelle et les cauchemars les symptômes aussi le cauchemar oui le cauchemar que vous faites là parfois c'est le cauchemar normaux du à ce que tu veux qu'ils viennent dans la vie parfois c'est le cauchemar qui sont et qui sont du à la sorcellerie qui rêve que les serpents sont en train de te poursuivre des chiens noirs tout le temps toi tu rêves ça tout le temps toi tu vois des trucs bizarres quand tu dors tu peux être victime de la sorcellerie ou bien d'une simple possession du jean d'accord donc les cauchemars aussi peuvent rélever de la sorcellerie on n'a pas du tout le cauchemar mais le cauchemar peuvent rélever de la sorcellerie j'espère qu'on sait bien on se comprend bien quand même et après ça il ya ce qu'on appelle les blocages les blocages aussi peuvent être des symptômes de la sorcellerie c'est à dire que quelqu'un qui est là dans sa vie il ya tout le temps de déblocage quand il travaille travail travail n'évolue jamais il est doué tout le monde le connaît sa compétence mais il n'évolue pas ou bien une fille qui veut se marier mais personne ne s'intéresse à elle pour telle est belle et n'ont pas de problème mais personne ne s'intéresse à elle ça peut être la sorcellerie ou bien même des femmes qui sont mariés mais qui n'arrivent jamais enfanté ou bien des femmes qui sont dans leur couple tout le temps il ya des problèmes donc ça peut être qu'il ya plein plein de trucs il y en a qui croient qu'on parle de sorcellerie c'est forcément qu'on t'a atteint tu es là tu souffres tu es misérable non il y en a qui vivent une vie mais sont ils sont victimes de sorcellerie parce qu'un seul savent que dans quel domaine de ma vie je suis pas bien et un truc proche mais n'arrive pas à trouver une solution c'est lorsque vous allez aller consulter les comme on appelle les rapports et ceux qui soignent les gens et avec la soudna et le courant pas des trucs démoniaques on prend des sacrifices non ils font pas ça avec le courant et à travers les questions qu'ils vous posent vont savoir que voilà tel tel truc c'est comme un médecin qui essaie de faire un diagnostic qui te pose des questions pour savoir où tu fais qu'est ce qui te fait mal et c'est quand tu mens et si tu as mal et c'est dans aussi la même façon ils procèdent à travers les réponses que toi tu donnes eux ils vont savoir que tu es victime de sorcellerie donc le blocage dans la vie ça existe plein plein de personnes sont victimes de ça parfois c'est la sorcellerie au sens propre du thème parfois c'est juste un jean qui est là pour t'empêcher de voler dans la vie par exemple une fille qui est acquis avec qui un jean va se marier il va pas te dire qu'il est marié avec toi c'est un jean qui est marié avec toi mais quand quelqu'un veut se démarrer et non physiquement comme ça comme toi il va tout faire peut écrire des problèmes ça va le repousser ça va faire que la personne va te détester il ya des filles qui renoncent à leur mariage à 24 heures de leur mariage elle veut plus se marier parce que ce n'est pas elle en fait parce que c'est la sorcellerie donc il ya tellement de choses expliquées on peut pas tout expliquer dans cette vidéo l'incha'Allah maintenant comment se soigner faudrait comprendre d'abord qu'Allah ne nous a pas laissé comme ça livré à nous-mêmes il a fait descendre le coran ça fait plein de trucs qu'on voit nous l'asé le mener le coran mahoa chifar m'a tourné mon menin à l'a dit nous avons fait descendre le coran nous avons fait de ça dans le coran c'est qu'il peut être une guérison pour l'air et une miséricorde pour les croyants une guérison une miséricorde donc c'est le courant qu'on utilise pour se soigner pas le fait d'aller voir des charlatans des marabouts des guérus c'est bizarre non si tu fais ça tu tombes dans le chic en ce mois aussi vous utilisez la sorcellerie pour te guérir et là tu es toujours sous le coup de la sorcellerie qui est toujours dans les problèmes donc pour se soigner le coran rien de plus simple par exemple vous allez utiliser des versets qu'on va mettre dans le commentaire on peut pas tout dire ici vous allez utiliser par exemple ayat al-kursi vous allez rester à tel coup 600 fois dans de l'eau dans un bidon d'eau de 25 litres comme ça ou bien la sourate ou fatia 100 fois ou bien les versets qui parlent de la bataille qui existait entre moïse et les magiciens du pharaon vous allez c'était par exemple pour l'os brabis falafoulos rabinasse tous ces versets là vous allez la réciter dans de l'eau une centaine de fois quand vous allez réciter cela mais ça peut prendre une heure du temps de lecture mais parfois une à 30 minutes pas rapide donc vous allez utiliser c'est tout là chaque soir vous allez vous rincer avec cette eau là ça va vous libérer quelle que soit la sorcellerie si c'est enterré quelque part ou bien si ça y est on vous peu importe faites le avec la pure intention de demander à la de vous débarrasser de cela manara d'anabissou inouachar une farou d'akède au final vous allez dire à la vous voulez vous soigner si quelqu'un vous veut du mal que ça retourne sur lui d'accord vous allez faire avec cette intention là vous allez insister et dans leur problème c'est que quand ils font ça une fois deux fois trois fois il voit pas de résultats il laisse tomber non tu n'as pas à faire à une maladie au sens propre du terme qui a fait à des gens à des démons qui sont conscients que tu vois en train d'agir pour vouloir te sauver ils vont toujours décidiver et à ce qu'on appelle la sorcellerie renouvelée ils vont refaire encore encore toujours pour tenir mais plus ils font toi c'est pour toi c'est de simple ok tu verses toi mais eux ils savent c'est qu'ils étaient en train de merci toi c'est de l'eau couranise c'est qu'on prend de l'acide et verser ça sur quelqu'un donc ça va vraiment les travailler ça va les détruire mais si vous insistez tout le temps ils vont vous laisser tranquille maintenant pour ceux qui savent rien lire du tout qu'ils savent pas lire ou bien qu'ils n'ont pas une grande connaissance du courant vous allez aller dans les centres de ruqya là ils ont ce genre de papiers là ça vous voyez ça et la lumière qui fait que vous ne voyez pas bien ces papiers là c'est un papier de dilution c'est dit que c'est un papier sur lequel par on a écrit le courant les versets du courant que j'ai énuméré là c'est écrit il n'y a pas un seul point ou bien une seule lettre qui n'est pas du courant et là qu'ils font ils mélangent avec des trucs démoniaques les bleus le nom de djinn subhanallah mais on va jamais s'intéresser à ça on va jamais inciter les musulmans à faire cela donc c'est ce papier là que vous allez simplement trans tremper dans de l'eau dans un bidon d'eau de 25 litres pendant 10 à 15 minutes vous allez voir que le culte va complètement disparaître vous allez jeter le papier enlevé le papier projeté mais dans vous avez cette eau là c'est pareil à quelqu'un qui a lu le courant dans de l'eau d'accord ça laisse à les mêmes effets vous allez appuyer sur vous mais pas dans les toilettes si vous le faites dans les toilettes il faut faire dans une bassine pour aller verser de l'eau dehors mais pas dans les toilettes ne pas qu'ils voulaient si de l'eau nous l'organiser aller dans les dans le caniveau c'est pas propre donc voilà un peu ce qu'on a à dire si vous avez des questions vous allez le poser dans les commentaires on va essayer de vous répondre inshallah c'est pas pour être trop long c'est juste que vous donnez une aperçue de n aperçue de ce qu'on appelle la sorcellerie les types de sorcellerie les symptômes et comment se soigner à travers le courant sans avoir recours à un quelconque marabout charlatan parce qu'il est sorcier les charlatans les marabouts tout ça c'est la même famille on demande à la de nous protéger wassalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatou c'était votre frère ahmad bon Sous-titrage ST' 501